Bonjour à tous bienvenue dans ce journal du F-Session nous nous trouvons ici au siège du club à la porte d'octodur de Martigny qui a vu cette semaine beaucoup d'animations et notamment l'arrivée de Laurent Rousset à la tête du F-Session il nous a accordé un long entretien à suivre dans ce journal tout à l'heure Nouveau préparateur physique de l'équipe cédunoise Frédéric Lambertin a pris ses fonctions au lendemain de l'arrivée de Laurent Rousset ce français de 57 ans possède une solide expérience il a notamment occupé ce poste au sein de la SCAN durant cinq années et s'est occupé personnellement de plusieurs sportifs de haut niveau. Ogararu, Sio ou encore Marins prendront place dans les tribunes de Tourbillon ce samedi pour assister aux matchs de leur équipe face à Getze les trois cédunois ont écopé face à balle d'un quatrième avertissement synonyme d'un match de suspension des cartons jaunes jugé plutôt sévère. Effervescence mardi à la porte d'octodur pour la présentation du nouvel entraîneur du FC Sion Laurent Rousset, la presse et le staff du club étaient réunis pour assister à l'intronisation du technicien français. Joueur champion de France en 1981 puis entraîneur de l'AS Saint-Etienne, il décroche une place en coupe d'Europe en 2007. Il veut faire de même pour son second passage en Valais répondant à l'invitation du président Constantin. Pas de temps à perdre dès le lendemain sous l'objectif des photographes. Le coach tricolore assisté par Blaise Pifaretti est à pied d'oeuvre pour préparer le match de samedi face à Grasse Opère. Entre deux séances, nous avons rencontré le nouvel entraîneur du FC Sion. Alors Laurent Rousset, soyez le bienvenu en Valais. Les choses ont dû quand même changer depuis 2001, 2002, la période où vous étiez venu pour la première fois ici. Le club a changé dans ses infrastructures. Pour la qualité des paysages et la sympathie des gens, c'est toujours identique. Vous avez donné votre premier entraînement hier. Comment s'est passée la prise de contact ? Écoutez, bien, 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 parce que c'est quand même une situation délicate. Ce qui s'est produit, notamment pour un groupe de joueurs, de par mon passé de joueur, de par mon passé d'entraîneur, je sais que ce sont des situations délicates à gérer. D'abord parce que le club n'était pas en danger. Alors que généralement, ce genre de situation se produit quand un club est en danger et qu'il y a des difficultés. Alors là, c'est surtout, je dirais, pour essayer de trouver une ambition supérieure et atteindre un objectif d'une qualification pour la Coupe d'Europe. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu perturbant pour le groupe de joueurs qui, j'ai cru comprendre, avaient une relation assez forte avec Bernard Chalange. Vous avez commencé par un entraînement plutôt long, presque deux heures et notamment, pour tout le monde. Justement, spécifique avec les attaquants, enfin, le secteur plutôt offensif. C'est aussi pour ça que vous êtes ici. J'ai peu de temps pour préparer le match. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est de redonner confiance un petit peu à cet aspect du jeu. Donc, il m'a semblé nécessaire, à travers ceux qui ont la capacité à dynamiser, à être créatifs, d'essayer devant le but de retrouver un certain plaisir. Pour vous épauler dans cette tâche, vous avez à vos côtés Blaise Pifaretti, une personnalité que vous aviez déjà côtoyée à Sion. Bah écoutez, il y a neuf ans maintenant, Blaise était mon capitaine. Donc, d'abord, il connaît un petit peu la méthode, même si je pense que Laurent Rousset a progressé. Parce que, neuf ans de carrière au plus haut niveau dans le Championnat de France, forcément, on progresse. C'est des expériences qui permettent toute cette progression. Mais dans l'ensemble, il connaît l'homme, je pense. Et je m'appuie, je vais m'appuyer en tout cas sur lui pour, notamment au niveau du groupe, de faire comprendre qu'aujourd'hui, Laurent Rousset est là pour avancer et que Blaise puisse témoigner que, me suivre peut avoir de l'intérêt, quoi, en clair. Les entraîneurs plus qu'ailleurs, ici, sont soumis à des impératifs. Vous en avez certainement entendu parler. Ça vous fait peur ? Ça vous motive ? Non, mais moi, ça me motive. Je veux dire, d'abord, je pense que je ne suis pas fonctionnaire dans l'âme. Donc, aujourd'hui, être entraîneur, c'est un métier où le risque est permanent. Mais le risque, c'est aussi ce qui fait vivre, c'est ce qui est passionnant, c'est ce qui procure des émotions que l'on ne peut trouver peut-être nulle part ailleurs. Donc, le but de rechercher la performance, la perfection dans les détails, dans l'expertise, c'est de se dire que, justement, c'est de connaître cette émotion à travers le stress que cela engendre. Bien sûr que c'est dur, bien sûr qu'il y a du stress, bien sûr que la sanction peut être terrible, mais il y a aussi, il y a des émotions, il y a des partages, il y a une communication, il y a des valeurs d'hommes qui sont extraordinaires. Laurent Rousset, merci et bonne chance ici avec la session. Merci à vous. Merci à vous.